Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais grave grave envie de faire depuis super longtemps mais que j'avais un peu laissé de côté. C'était le genre de vidéo où j'ai noté l'idée mais je l'ai grave laissé tomber parce que j'avais d'autres idées avant et là je me suis dit mais attends, go ! C'est grave drôle comme vidéo. Dans cette vidéo je vais un peu vous dire pourquoi j'ai telle cicatrice, pourquoi j'ai telle modification corporelle j'ai quelques petites anecdotes drôles et je me suis dit mais go meuf, c'est marrant. Anecdote numéro 1. Alors je vais commencer par une première cicatrice que j'ai à la lèvre. Là je sais pas si on voit bien mais j'ai un trait ici. Voilà. Et bien ce petit trait je me le suis fait en me prenant un meuble. On était chez un ami de mon père et ils étaient en train de boire un verre dans le salon et moi j'étais en train de jouer avec le chien et je courais dans le salon. J'avais 3 ans, petite info pour se situer quand même. À un moment le chien est parti sauf que moi j'ai continué de courir et je me suis pris un meuble. Bam ! Et là qu'est-ce qu'a fait la meuf ? Elle tombe ! Et j'ai saigné de ouf et tout. J'avoue que je m'en rappelle pas de ouf, j'ai juste la vision de courir et de me prendre le meuble. Ça je m'en rappelle. Anecdote 2. J'étais avec ma pote Margot à l'époque qui était vraiment ma meilleure pote. Pour vous situer Margot c'est la meuf dont j'avais volé les pet shops. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo où je parle de ça avec Luche où on raconte nos anecdotes d'enfance. On va rentrer dans la phase pet shop caté. Margot avait énormément de pet shops. J'avais une autre amie qui s'appelle Pauline et Pauline elle n'avait pas de pet shops. Sa mère de Pauline. Et moi j'allais régulièrement chez Margot qui en avait plein. Et un jour je me suis dit j'ai envie de faire plaisir à Pauline. Alors j'ai commencé à regarder les pet shops qu'il y avait en double, en triple et j'ai commencé à en prendre et en mettre dans mon sac. Vidéo très sympa d'ailleurs. N'hésitez pas à aller la voir juste après. Et ouais avec Margot on était tout le temps ensemble. Et ce jour là on rentrait chez elle et pour rentrer chez elle il y avait un long mur en silex. Et du coup on a allongé le mur et là on courait, on faisait les ouf et tout. Et j'ai donné un gros coup dans le mur et il y a un bout de chair qui est parti. D'où cette cicatrice là. Le petit arc blanc que vous voyez. Du coup on est arrivé chez elle et tout. Son père il m'a directement menée à l'hôpital. Il se sentait trop mal. Et son père se sentait tellement mal que le soir il est revenu chez moi avec Margot. Et il m'avait apporté plein de peluches et de jouets Pokémon. J'étais trop trop fan de Pokémon et je m'en rappelle de ça. J'étais grave refaite et du coup j'avais dit à ma mère. Wow franchement je vais donner des coups dans les murs tout le temps. Anecdote numéro 3. C'est encore une anecdote cicatrice. Là on voit que j'ai un énorme trait. Surtout quand je souris. Et bah ça c'est dû à une chute en vélo. C'était devant une église près de chez moi, je me promenais à vélo avec mon père. Et devant l'église, il y avait des sortes de petites... A chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai du mal à raconter ce détail. Il y avait des sortes de gouttières sur le sol. Ça faisait des petits fossés où l'eau passait. Et il y avait des sortes de petits ponts pour qu'on puisse passer sans aller dans l'eau. Donc je m'amusais à aller sur le petit pont avec mon vélo, à aller de l'autre côté, à revenir de mon côté, repassant par le pont. Et je faisais des allers-retours. Et là, qui vois-je ? Un gars de ma classe en bas, on était en CP à cette époque-là. Et du coup, je me tourne pour le regarder comme ça et je lève la main. Grave erreur Élise ! En fait, mon vélo, au lieu de prendre le petit pont, il est passé sur le côté. Du coup, il a pilé. Et là, j'ai sauté par-dessus mon guidon et je me suis pris le béton, le sol, sur tout mon menton. Et je me suis défoncée ici. Du coup, mon père, il a grave eu peur, il a couru. Il m'a rattrapée. J'étais comme une merde par terre. Et je me souviens qu'on avait marché dans la rue pour venir jusqu'à chez moi. Et il m'avait donné plein de mouchoirs. Et je me tenais comme ça et je pleurais. J'étais là... En fait, à ce moment-là, mon père, il était parti à l'appart chercher les clés de voiture pour me porter à l'hôpital. Et du coup, j'étais toute seule dans la rue en train de pleurer avec un mouchoir en sang. Les gens, ils passaient devant moi, ils me regardaient comme ça, ils me demandaient ce que j'avais. Mais moi, j'arrivais même plus à parler, j'agonisais. Écoutez, plus de peur que de mal, j'ai juste eu une belle cicatrice. Quel beau souvenir ! Ça décale en bombe à l'hôpital avec Daddy. Et je me rappelle que c'était la première fois que j'avais testé le gaz hilarant. En fait, ils mettent un gaz pour pouvoir te faire les points de suture. Et je me souviens que j'arrêtais pas de rigoler, mais vraiment, je riais pour rien. Le docteur me disait, ça va, et j'ai éclaté de rire. Vraiment trop bonne ambiance. Je recommande. Quatrième anecdote, encore une fois avec mon père, décidément. Mon père est pêcheur, du coup, pour se déplacer, il utilise des camions. Là, j'étais dans un de ces camions, et une heure après, on allait partir en vacances. Du coup, on était un peu dans le speed, dans le rush. Mon père était parti chercher un truc chez mes grands-parents, et je l'attendais dans le camion. Et je me suis dit, waouh, il est long et tout, et j'ai voulu l'appeler. J'ai ouvert la porte du camion, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il arrivait. Du coup, j'ai voulu refermer la porte du camion. J'ai attrapé la poignée, j'ai passé ma main comme ça, en haut de la porte, et j'ai fermé d'un coup la porte du camion. Et là, j'ai essayé de tirer. Ma main est restée bloquée. En fait, j'avais coincé mon doigt dans la porte du camion. En vrai, on va rien voir. Je sais pas comment vous montrer. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai un pouce qui est plus aplati que l'autre. Et quand j'avais capté que je pouvais plus enlever mon pouce, je me rappelle avoir hurlé à la mort et voir mon père courir dans le chemin pour venir m'ouvrir. Mon pouce était noir. J'étais trop petite pour m'en souvenir, mais clairement, ma mère devait péter un câble quand elle voyait mon père arriver avec moi dans les bras en pleurs. Elle devait se dire, mais qu'est-ce qu'il a refait avec elle ? Plein d'histoires avec mon père comme ça. Si je m'étais pris un cul, il m'avait emmené à l'hôpital. Cinquième anecdote, j'ai les oreilles percées. Wow, belle anecdote ! Le trou ici est quand même beaucoup plus grand qu'un trou de boucle d'oreille normal. Et oui, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'avant, j'avais un écarteur. J'ai dû avoir un écarteur pendant trois ans. J'étais à un centimètre, il me semble. En fait, on était en vacances en Corse et on faisait de la bouée tractée. Et la bouée tractée, ça bouge énormément, tu vas dans tous les sens. Et là, je remonte sur le bateau et je me rends compte que j'ai perdu mon écarteur. Du coup, j'avais un trou comme ça d'un centimètre où il n'y avait plus rien. Et je m'étais dit, c'est un signe s'il est tombé à ce moment-là. Moi, je marche beaucoup avec les signes. Ça veut dire qu'il faut que j'enlève mon écarteur et que j'arrête les écarteurs. Et du coup, j'ai arrêté et le trou s'est rebouché, mais pas totalement. Et du coup, j'ai un trou plus grand que l'autre. Sixième anecdote ! Là, on rentre un peu dans les anecdotes où j'étais plus grande. Attention, magnifique. Là, juste ici, vous pouvez voir que j'ai une dent cassée. C'est parfait, c'est les dents de devant. Et bien ça, c'est dû à un truc extrêmement con. À mon avis, il y en a qui sont déjà au courant. J'ai déjà raconté cette histoire sur ma chaîne. J'étais en train de me maquiller et de me mettre de l'eyeliner et j'avais plein de trucs dans les bras. Du coup, je ne pouvais pas fermer l'eyeliner avec mes mains. C'était un peu compliqué. Alors, j'ai attrapé l'eyeliner à une main et j'ai essayé de le fermer avec mes dents. J'avais senti un petit truc dans ma bouche, mais je pensais que c'était un petit bout de l'eyeliner. Bah, je l'ai avalé. Je me suis dit, c'est pas très grave, je vais m'en remettre. Après, je redépose tout machin et je veux me mettre du rouge à lèvres. Du coup, je m'approche du miroir comme ceci et je fais ça. Et là... Yes ! Tu me rends compte que j'ai un giga de trou dans la dente devant. Mais en vrai, je suis contente de ce truc-là. Je trouve que ça fait un charme. Moi, franchement, j'aime bien. Anecdote numéro 7. Ça, je ne sais pas si je vais vous le montrer parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les pieds. Je vais vous le dire. Au pire, ça va déjà bien vous illustrer. Là, en vrai, ça va. Ça ne peut pas trop vous faire peur parce que c'est en gros plan. Voilà. Là, j'ai une cicatrice sous le pied. Cette cicatrice a été réalisée cet été. J'étais à la plage à Marseille avec Gab et des potes à lui et je suis allée me baigner. Et en ressortant de l'eau, vraiment, je vivais ma meilleure vie. Je me mets sur ma serviette. Et là, je vois qu'il y a du sang. Mais vraiment pas mal de sang. Et là, je tourne mon pied. Et mon pied est vraiment saigné de ouf parce que là, on ne s'en rend pas compte. Mais c'était giga profond. Je pense qu'il y avait un rocher qui était bien aiguisé sous l'eau et je me l'étais pris. Mais c'était vraiment profond. On voyait ma chair et des trucs intelligents. J'avais pris des talons. C'était un gros talon. Mais bon, qui prend des talons pour aller à la plage. Flemme. Et je me souviens parvenant, ouais, c'était pas ouf. Mais j'aime bien, ça me fait un petit souvenir. Et je voulais rajouter dans cette anecdote de cicatrice que c'était une des premières fois que je voyais Luche. Vous faites le lien vous aussi. Je pense que c'est de sa faute. Mais maintenant, j'essaie d'en garder un bon souvenir et je me dis que c'est un lien entre nous. On est lié. On est lié par mon pied. Anecdote numéro 8. J'ai des tatouages. Je pense que ça rentrait bien dans 10 faits sur mon corps. Je peux vous en montrer un. L'autre, je le montre pas trop. Je le garde pour moi. Mais celui-ci, tranquille. Il est situé comme ceci, en haut de la cuisse. Je vous mettrai le lien Instagram du salon de tatouage où je l'ai fait, si ça vous intéresse. Et je voulais rajouter que c'est ma pote Emmanuelle qui fait aussi des custom de veste, etc. Qui me l'a dessinée. Je lui avais dit à peu près ce que je voulais et elle me l'avait fait comme ça sur une feuille. Je crois, on était en soirée. D'ailleurs, bah ouais, voilà, je l'ai là. Voilà, c'était les premiers croquis de mon tatouage. On était en soirée, je crois, on avait un peu vu. Et elle a été géniale. Vraiment, elle a fait ce que je voulais. Je suis hyper contente de ce tatouage. Et si j'ai un truc à vous dire, save the bees. Anecdote numéro 9. Anecdote très récente puisque c'était avant hier soir. J'étais en boîte avec Luche et Louis. Et je pense que j'ai bien dansé. Je sais pas si ça va se voir. Là, il y a un bleu qui est en train de se faire. Et j'ai une bosse ici depuis plusieurs jours. Je pense que j'ai bien dansé. Et sans m'en rendre compte, j'ai dû foutre un coup dans un mur. Et du coup, j'ai une bosse ici. Je vous avoue que ça fait un peu mal. Mais je me suis dit que ça allait passer. Ça fait trois jours. Je vous avoue que ça passe pas trop. Je vous tiens au courant sur l'avancée de mon bras. Peut-être que j'aurai un plâtre dans ma prochaine vidéo. Nous arrivons à la dernière anecdote. Anecdote numéro 10. Ici même, j'ai un grain de beauté. Ça pourrait paraître anodin. Mais c'est une petite anecdote mignonne. Ce grain de beauté-là, quand j'étais petite, ma mère, à chaque fois en vacances, elle s'amusait à dessiner une fleur autour. Ce qui les plaçait vraiment pile au milieu ici. Et ça fait un petit rond. Et du coup, elle dessinait les pétales autour. Et à chaque fois, quand j'étais petite, j'avais une fleur dessinée ici. Et je sais pas, je l'aime bien ce grain de beauté-là. Parce qu'il est pile au milieu. Et c'est le grain de beauté qui est le plus près de mon cœur. Et du coup, je le trouve grave important. Je l'aime trop. Voilà ! La vidéo diffée sur mon corps est à présent terminée. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas à la reproduire. Si des Youtubers veulent reproduire cette vidéo, qu'ils ont des anecdotes trop cool à raconter eux aussi sur leur corps, taggez-moi évidemment. Dites-moi, envoyez-la moi en DM si vous avez fait cette vidéo. Franchement, ça me ferait trop plaisir. Vraiment, je tague tous les Youtubers qui voudraient réaliser cette vidéo. Vraiment, à l'ancienne. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye ! Ciao !